Comment travailler avec sa voix ? Peut-être que tu cherches le moyen de gagner ta vie avec ta voix et tu te dis que pourquoi pas, mais tu ne sais pas encore trop comment. Je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais te donner plusieurs exemples que tu vas pouvoir explorer et pourquoi pas pouvoir te lancer pour gagner ta vie avec ta voix. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent s'éclater à améliorer leur voix. Alors, je ne sais pas si tu connais cette histoire, mais c'est une personne, un Américain qui faisait la manche en fait, qui était sans abri depuis plusieurs années, vivait dans la rue. Une fois en faisant la manche à un feu rouge, la personne dans la voiture, il a entendu le son de sa voix. La personne, c'était un journaliste et il a tellement flashé sur le son de sa voix qu'il l'a emmené à la radio dans laquelle il travaillait. Il lui a fait faire des essais et quand les personnes, le directeur a entendu la voix de cette personne, il a dit on l'embauche. Cette personne est sortie de la rue grâce à sa voix. C'est une histoire qui est assez incroyable, mais tout ça pour te dire que oui, on peut gagner sa vie grâce à sa voix et il y a énormément de beaux métiers qu'on peut faire. Je vais te donner déjà pas mal de propositions dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu as des amis qui se posent la question, oui, mais comment je pourrais travailler avec ma voix ? Tu as entendu qu'ils avaient une voix particulière, une belle voix, ils ne savent pas trop, cette vidéo devrait les éclairer. Alors première chose, évidemment, les artistes, ça tu connais, on est artiste, on chante, on écrit des chansons, des musiques. Donc, je ne vais pas trop détailler. Ça, c'est un moyen de gagner sa vie. C'est un parcours qui n'est pas aisé, c'est un parcours qui est semé d'embûches. Il y a beaucoup de boulot, assez peu d'élus, mais ça reste tout de même un moyen de gagner sa vie grâce à sa voix. On va passer maintenant à la voix parlée. Dans la voix parlée, il y a beaucoup de choses. Alors, il y a les voix de jingle. Tu sais, les personnes qui enregistrent des jingles. Par exemple, tu fais une vidéo YouTube et tu as besoin de quelqu'un qui fasse la voix pour l'intro. Ou alors, tu veux faire de la pub à la radio pour ta société et tu as besoin d'avoir quelqu'un qui dise rendez-vous porte ouverte ou quelque chose, un petit jingle comme ça pour une pub à la radio. Donc, en fait, il y a des personnes qui font ça. C'est leur métier. Ils ont une voix sympa. Ils arrivent à jouer la comédie et ils vont enregistrer ces jingles et ils gagnent leur vie grâce à ça. Ce qui est très sympa là-dedans, c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. Si tu as du matériel pour t'enregistrer, il y a même des sites internet qui sont spécialisés là-dedans. En fait, les gens vont passer commande sur le site internet et toi, tu vas répondre en disant « Moi, cet après-midi, je suis dispo. Je peux vous enregistrer votre jingle » et tu leur envoies l'enregistrement de ta voix et ils te payent pour ton travail. Ça, c'est une manière de faire les voix de jingle. Tu as aussi les voix guides. Alors, il y a beaucoup d'applications mobiles de plus en plus. Par exemple, des applications avec les audio guides, tu sais, pour visiter des monuments. Et en fait, dans les audio guides, qui est-ce qu'ils guident ? C'est une voix. Alors, ce n'est pas une voix de jingle, ce n'est pas une voix de doublage de cinéma. C'est une personne qui a enregistré la visite et qui dit « Voilà, bienvenue, vous rentrez dans le hall. À votre droite, vous pouvez voir la statue de ceci. À votre gauche, vous pouvez. » Et il y a de plus en plus d'offices du tourisme qui développent ce genre d'applications. Il y a des flash codes, tu te promènes dans la ville, tu peux les scanner avec ton téléphone et hop, tu as un audio avec une voix qui t'explique ce qui s'est passé dans cette rue, etc. Pourquoi elle s'appelle comme ça ? Et ça, ce sont les voix des audio guides. Et ça, c'est aussi un moyen de gagner sa vie. Alors, c'est des contenus qui sont beaucoup plus longs, d'accord ? Parce qu'en général, là, il y a beaucoup d'audio à enregistrer. Tu peux le faire aussi depuis chez toi ou alors le faire dans un studio spécialisé dans les voix off. Et c'est aussi un autre moyen de gagner ta vie, tu le vois avec ta voix. On ne va pas demander, du coup, à ces voix-là les mêmes qualités qu'une voix de comédien parce que là, ce sera plutôt une voix narrative, une voix d'explication. On ne voudra pas forcément que cette voix soit trop, je dirais, dans l'émotion, d'accord ? Parce qu'on ne veut pas que la voix se mette entre l'auditeur et la personne qui écoute. Alors, tu as aussi les livres audio. Les livres audio, aujourd'hui, il y a de plus en plus de services qui se développent de livres audio. Au début, ça a été enregistré par des comédiens célèbres et puis maintenant, il y a tellement de livres à enregistrer qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans l'enregistrement de livres audio. Alors là, ce sont des enregistrements qui sont beaucoup plus longs parce que tu imagines qu'il va falloir lire un livre de 500 pages. Il va falloir aussi bien gérer ta voix pour tenir dans la durée parce qu'il ne faut pas que tu démarres le livre audio avec une voix qui a plein de peps et puis qu'à la fin, ta voix, elle soit fatiguée et que la personne qui écoute le livre, elle se rende compte que là, tu es en galère. D'accord ? Donc, ça demande d'autres qualités. Mais l'enregistrement de livres audio est aussi un autre moyen de travailler avec ta voix. Tu vas pouvoir, si on va dans le monde des chanteurs, être aussi chanteur-témoin. Alors, c'est quoi le chanteur-voix-témoin ? C'est dans les productions, on va par exemple, pour les artistes, il y a des pôles de compositeurs qui vont leur composer des chansons. Et les artistes, pour faire le choix de ces chansons-là, il va falloir qu'ils les entendent, les chansons. Et pour leur faire entendre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire appel à des chanteurs de studio. Ce sont des chanteurs où le matin, on leur donne la bande-son, on fait tiens, il faut que tu m'enregistres ça cet après-midi. Donc là, ça va demander des qualités de mémorisation, des qualités d'apprentissage très vite et des qualités vocales qui fassent que tu puisses chanter un petit peu tout. Alors, il y a des chanteuses, des chanteurs qui seront plus ou moins spécialisés dans différents domaines. Mais c'est vrai qu'en studio, tu vas être amené à chanter beaucoup de choses. Donc, imagine par exemple que Florent Pagny veut enregistrer un nouvel album. Sa maison de disques va lui mettre de côté une centaine de chansons et il va falloir qu'il les choisisse. Et pour qu'il puisse les choisir, il faut qu'il les entende. Donc, on va faire appel au studio, au studio, on va faire appel à la chanteuse ou au chanteur de studio pour enregistrer les préversions. Et ensuite, Florent Pagny va pouvoir faire son choix dans ces chansons-là. Donc ça, c'est le chanteur de studio, ce qui est aussi un moyen de gagner sa vie avec sa voix. Tu vas pouvoir aussi utiliser ta voix comme animateur d'événements. Animateur d'événements, tu sais, ce sont les gens qui sur des foires qui présentent les choses sur des remises de prix, qui animent des soirées. Et voilà, c'est des personnes qui sont à l'aise au micro, qui ont du bas goût comme on dit, qui savent rebondir, qui savent un petit peu interroger les gens, qui savent interroger le public, mettre l'ambiance, etc. Et voilà, c'est un vrai métier. Moi, j'ai rencontré des personnes qui font ça. Ils sont animateurs, donc ils vont animer des événements, des foires, des manifestations diverses et variées. Et on fait appel à eux spécifiquement pour ça. Une dernière catégorie, alors il y en a évidemment plein, mais ça peut être la catégorie du commentateur sportif. On a besoin de commentateurs sportifs pour décrire les matchs, pour commenter les matchs. Et il n'y a pas que les matchs de foot, d'accord ? Il y a énormément d'événements sportifs qui ont besoin comme ça de commentateurs. Alors, les qualités qui vont être requises, ça va être quoi ? Ça va être de savoir, connaître déjà bien les règles du sport que tu commentes. Sinon, ça sera très compliqué de le commenter efficacement. Et puis aussi, d'avoir cette capacité de gérer le rythme. C'est-à-dire que des fois, il y a des temps forts dans l'événement sportif et tu vas devoir les accompagner avec ta voix, peut-être accélérer, parler un petit peu plus fort et des fois ralentir pour vraiment poser les choses. Et donc, tu vois que ce sont encore d'autres qualités qu'on va demander aux commentateurs sportifs. Donc là, je t'ai donné plein d'idées en vrac. Dans ces idées-là, il y en a pas mal qui peuvent se faire en ligne maintenant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à distance. Donc ça, ça peut être intéressant dans ces périodes où c'est des fois compliqué de se déplacer. Ça peut être des fois compliqué pour toi de te dire oui, mais dans tel type de métier, je pense que dans ma région, je ne vais pas avoir beaucoup de demandes. Et le fait de pouvoir travailler en ligne, ça te permet de travailler dans le monde entier, dans tous les pays francophones si tu es francophone. Mais tu peux aussi travailler à l'international si tu es à l'aise avec l'anglais ou d'autres langues évidemment. Alors, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour te gâter et te remercier, je te propose de t'envoyer un cadeau. Il faut une voix solide, d'accord, pour travailler avec sa voix. Et donc, je te rappelle que dans la description, tu trouveras un lien. Si tu cliques dessus, tu vas recevoir quatre cadeaux. Un guide sur la respiration, une conférence qui explique comment fonctionne ton appareil vocal, une autre vidéo qui t'explique comment bien faire résonner ta voix et enfin, une routine d'exercice pour t'échauffer et travailler tes cordes vocales. Donc, n'hésite pas à télécharger tout ça. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir.